Nous vous invitons à vous présenter à nos lecteurs et à nos auditeurs. Monsieur Diallo, bonjour. Avant que je me présente, j'aurais voulu d'abord présenter mes collègues du TSA qui sont à côté de moi. Vous avez à ma gauche, monsieur Kaloko, qui est le coordinateur adjoint. À ma droite, vous avez monsieur Maju Diallo, qui est le porte-parole de mon TSA. Sur ce, depuis mon jeune âge, j'ai été tout le temps militant. J'ai toujours milité depuis la première république. J'ai eu des postes de responsabilité au collège, membre du CA, conseil d'administration. J'ai été secrétaire général du PRL, de là jusqu'au changement de régime. J'ai continué à militer au sein du PDG RDR, dont j'ai une responsabilité. Mais ce soir, je ne suis pas là en tant que responsable du parti, d'un parti. Je ne suis pas là en tant que PDG, je suis là en tant que citoyen guiné. Parce que ce mouvement ne regroupe que des citoyens. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est un mouvement citoyen. Et je suis là, titre personnel, ce n'est qu'un engagement personnel que je suis à la terre de ce mouvement en Europe TSA. Alors là, je suis venu en France. Dans les années 80, j'ai milité au PC, Parti communiste français. J'ai été élu au niveau de la section du PC dans le 13e arrondissement. J'ai travaillé pendant un moment donné à Colombien-Fabien, au département, au mouvement de la société, surtout le secteur immigration. On était quatre personnes à diriger la politique de l'immigration du Parti communiste français à l'époque. Et en 2010, s'il faut revenir sur le cas de la Guinée, effectivement, mon parti a soutenu la candidature du professeur Alpha Kwané à l'époque. On était dans l'alliance arc-en-ciel. Nous avons soutenu la candidature en 2010. On s'est battu. Effectivement, le professeur Alpha Kwané, notre candidat, a gagné. Mais il a gagné sur des bases, des promesses qui nous ont été faites, qui nous ont été données. C'est au bout de quatre ans maintenant que moi, j'ai jugé le nécessaire, que j'ai analysé, j'ai vu tout ce qui a été dit comme promesse, tout ce qui a été donné comme promesse. Rien n'a été réalisé aujourd'hui. On a dit, le seul Alpha Kwané étant loin des affaires à l'époque, peut-être que c'est un homme nouveau pour nous, qui pouvait, il habite en France, il réside en Europe depuis à l'âge de 15 ans, qui pouvait beaucoup nous apporter. On disait qu'il avait toutes les relations du monde entier, et que cela pouvait être profitable pour la Guinée. Mais très malheureusement, on a vu que le contraire. Aujourd'hui, hier, on s'est battu contre la criminalité, la gabégie, l'impunité, l'insécurité et le chômage. Et je vous dis aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2014, la situation ne fait que s'empirer. On est enfoncée dans le trou. Le chômage des jeunes passe en plein aujourd'hui. La criminalité est là. L'insécurité, on n'en parle pas. La gabégie, le vol, la corruption, tous les maux sont revenus aujourd'hui par ce gouvernement. C'est pourquoi, moi, en tant que citoyen de ce pays, j'ai accepté de venir, j'ai accepté de prendre la tête de ce mouvement pour qu'il y ait une alternance politique en Guinée. Cela ne veut pas dire qu'on se bat pour un parti politique ou bien pour un homme. Ce mouvement est un mouvement citoyen qui est ouvert à tous les Guinéens, à toutes les Guinéennes. Ce mouvement se bat contre, aujourd'hui, la souffrance des Guinéens, la misère des Guinéens aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait une alternance politique. Sur ce, M. Jallot, je crois que notre combat, le combat de TSA, c'est un combat noble. On ne vit pas dans la haine. Nous réjoutons complètement la haine. C'est un combat non identitaire. C'est un combat national. C'est un combat pour tous les Guinéens aujourd'hui. Parce que quand nous regardons la situation en Guinée aujourd'hui, j'ai écouté le professeur Alpha Kondi, lors de sa compréhension de presse, qui dit aujourd'hui que la situation économique est casserole. Il lui-même il reconnaît. Et que c'est à cause d'Ebola. Moi, je me dis, est-ce que ça, c'est vrai ? C'est une excuse. Ce sont des échappatoires. Prenons le cas de la Sierra Leone, le cas de Liberia, où l'épidémie est très forte. Aujourd'hui en Sierra Leone, ça tue beaucoup au Liberia qu'aujourd'hui en Guinée. Dieu merci d'ailleurs. Je ne le souhaite pas. Ça tue aujourd'hui en Sierra Leone qu'en Guinée. Mais regardez le taux de croissance aujourd'hui en Guinée, la différence entre la Sierra Leone et le Liberia. Aujourd'hui, le taux de croissance en Guinée est de 3 et 4,2. Par contre, le taux de croissance au Liberia est de 8,1. En Sierra Leone, le taux de croissance est à 15. Comment on peut expliquer cette situation économique ? Comment on peut expliquer ? Et comment on peut se cacher derrière une épidémie ? C'est sûr, nous tous on condamne, on se bat contre l'épidémie là aujourd'hui. Nous voulons tous que cette sale maladie quitte notre pays. Mais aller mentir, flagrant, devant le peuple de Guinée, se cacher derrière quelque chose qui n'est pas vrai, c'est ce qui est condamnable. Est-ce que TSA est un mouvement citoyen ? Ou bien c'est une organisation affiliée à un parti politique ? Je vous assure que TSA est un mouvement citoyen. Il n'est affilié à aucun parti politique. Aucun. Vos directives, vous ne prenez pas la part d'un parti politique ? Personne ne nous donne les directives. D'accord. Comment vous fonctionnez ? On fonctionne entre nous, à l'intérieur, avec les membres qui composent le mouvement. Le mouvement TSA, c'est un mouvement de la société civile, dont l'objectif est l'affirmation de la citoyenneté. Nous ne soutenons aucun parti politique pour le mouvement. D'accord. Aucun. D'accord. Parfait. Je préfère le dire. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord. Parce que nous ne soutenons aucun parti politique. Voilà. Oui. Tout le monde sait que vous êtes le frère de Mme Nantou Chérif. Konate. Mme Nantou Chérif Konate, qui est l'une des responsables, la première responsable du parti. RPG, au pouvoir. On a certaines, par ce lien familial, certaines émettent des doutes sur votre sincérité, sur votre engagement dans l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour assurer ces gens qui émettent des doutes ? M. Jalof, je vous remercie. C'est une question qui est très bienvenue. Je suis le frère de Mme Nantou Chérif, la première responsable du RPG Arc-en-Ciel. Pour moi, Nantou Chérif est une mère. Je l'adore. Je la respecte. Mais ça, c'est le côté biologique. Ça, c'est le côté familial. Nantou Chérif, depuis la création de RPG, elle a toujours appartenu à RPG. Moi, j'ai toujours appartenu dans notre camp, dans notre parti politique. On n'a jamais appartenu à aucun moment ensemble. C'est tout le temps comme ça. Je peux vous dire, quel que soit un secret ici, mon propre père, il était BHG, il était avec Bari Yawando. Pourquoi ? Parce qu'on est une famille de chef de carton. Parce que mon père a vu que son intérêt est menacé parce que le RDA abolissait complètement la chaufferie traditionnelle à l'époque. C'était le tour de mon père de monter sur le trône. Sa propre soeur de lait était 100% foncièrement RDA. Cela ne nous a pas opposés. C'était vraiment... Ils ont vécu dans ça, dans la tranquillité, dans la paix. Et moi, j'ai été foncièrement RDA. Je n'ai jamais changé. Je ne peux pas varier. Je n'ai pas été une seule fois, même une seconde, sympathisant de RDA. Ni de loin, ni de près. Je n'ai jamais milité. Jamais. Ceux qui veulent mélanger, qu'ils mélangent, ça c'est leur affaire de mélanger. Nantou, Aya Nantou est ma soeur, c'est une mère à moi, mais on a deux convictions différentes. L'engagement que j'ai pris, je ne l'ai pas fait cas et je ne vais même pas le faire cas. Ce n'est pas son problème. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que ma personne. C'est pourquoi je ne suis pas là pour représenter l'un parti politique ni rien. Je suis là en tant que citoyen libre et je suis rentré dans ce combat et ce combat avec mes collègues, les jeunes. Nous allons mener ce combat parce que ce combat-là, c'est pour ces jeunes-là d'aujourd'hui. Donc leur avenir est compromis aujourd'hui en Guinée par le gouvernement d'Alpha Conde. Voyez-vous, elle est ma soeur et que je l'aime bien. Je l'embrasse très fort d'ailleurs. Mais je suis de l'autre côté, politiquement, et de l'autre côté. Abo Karsila, le porte-parole de l'opposition. Sa soeur travaille avec qui ? Alpha Conde. A Sokria. Moi, je n'aime pas le planton de l'État. Je ne suis même pas un planton. Voyez-vous la défense ? Qui doit être inquiété ? Abo Karsila qui a gagné un tout. Son frère est libre. Il n'est même pas un planton. Il ne sert pas l'État. Abo Karsila, ça serait à Sokria. Dans le rouage de proposeurs. Cela, on ne peut pas le condamner. Ça, ça n'engage que ça soit. C'est un autre anglais que l'Abo Karsila. Voyez-vous, ici en France, Robert Debré, il a soutenu Robert Valadur. Michel Debré était de quel côté ? Il était avec Jacques Chirac. Des jumeaux. Des jumeaux. Ils étaient complètement opposés. Politiquement. Mais familialement, ils sont unis. Moi, je suis d'une famille très unie. et notre soeur, on l'embrasse, on l'entoure. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ma conviction politique n'engage que moi, moi, personne. Ça n'engage personne. Merci. Monsieur Konate, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président Alfa Kone ? Son incapacité de gérer les affaires de l'État. L'incohérence. Alfa Kone nous a dit en 2010 qu'aucun membre de gouvernement ne va parrainer quoi que ce soit. Est-ce que cela a été tenu ? Non. Ce sont ces ministres qui sont parraines partout aujourd'hui. Ces ministres marraines partout. Comment on peut casser aujourd'hui ? Konakry, c'est une zone spéciale. Là où il y a un gouverneur aujourd'hui, on va, Alfa Kone, il fabrique les choses, il amène un sous-préfet à Kassa, le sous-préfet dépend de qui ? Sur le plan administratif, le sous-préfet, honnêtement, dépend du préfet. Konakry, il n'y a pas de préfecture. C'est une zone spéciale. Et Kassa va dépendre de qui ? Sur le plan administratif. Tout ça, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Alors, quand nous voyons aujourd'hui la gestion économique, je l'ai dit, la gestion, même les nominations, comment ça se fait ? Les ministres ont été nommés comment ? À contre-gouttes. Sans qu'il y ait de consensus. Si Alfa Kone était une vraie politique, il devrait garder l'équipe qui a gagné l'arc-en-ciel. Mais c'est lui, personnellement, lui-même, qui a cassé cette équipe-là, l'arc-en-ciel. Quand ce monsieur vient dire que ce n'est pas un partage du gâteau, je suis jaloux. J'ai dit, c'est aberrant, ce n'est pas vrai. On se bat, toi et moi, nous gagnons ensemble. Après, moi, je suis le plus grand. Je lui ai dit, non, 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 c'est pas un partage du gâteau. C'est faux, c'est de la trahison. Le problème est que quand vous allez dans les autres pays, prenons l'exemple sur les autres chefs d'État, ils ont des compagnons partout. Même au temps de Président Mersa Okturi, il avait Sèf-la-Yalou comme compagnon de lui qui l'est resté fidèle à lui. Il y avait Asana Béhawoji comme compagnon qui est resté fidèle à lui. Il y avait Mawfure Bangura comme compagnon qui est resté fidèle à lui. Je pose la question au professeur Al-Faqoné. Qui est son vrai compagnon aujourd'hui, son compagnon de lui qui est proche de lui, qui est à côté de lui aujourd'hui ? Personne. Il se sert, il chète. C'est la poubelle. Voilà le comportement, voilà le caractère de l'homme. Ils m'ont posé la question une fois qu'on a créé que le professeur Al-Faqoné est le tout premier président démocratique moelleux. Je dis, c'est de... Ça, je m'excuse. Ça, c'est un discours journalistique. c'est d'amuser la galerie. C'est faux. Il n'est pas le tout premier président démocratique moelleux. Ça, c'est clair. Il le sait. Mais c'est lui qui entretient et flou comme ça. Alors, ce qu'il veut dire aujourd'hui, le peuple de Guinée en a marre. On est fatigué, il n'y a pas de perspective, M. Gallo. On ne sait même pas où on va. On ne sait pas où on a quitté. On sait où on a quitté, mais on ne sait pas où on est. Où on va demain, on ne le sait pas. On est dans un bateau où il n'y a pas de commandant de bord. On tue les gens comme des poulets. On assassine. On pique dans la caisse. On prend l'argent de l'État. Même le comité interministériel qui s'occupe de la gestion de l'Ebola aujourd'hui est incapable de nous donner une situation claire sur leur gestion. J'ai une dame, d'ailleurs, que j'ai vue sur le net qui a écrit là-dessus. Ils sont incapables. Combien s'est rentré ? Combien s'est dépensé ? Où va l'argent ? M. Alphacone, est-ce qu'il est venu pour gérer la guido ? Est-ce qu'il est venu pour se gérer lui-même, pour s'occuper de ses propres affaires ? On nous dit qu'il se promène c'est pour aller... D'accord. Mais quand un président sort, il va faire des visites d'État, il rentre avec quelque chose, il montre ça à son peuple, voilà, je suis rentré, je suis patrouille aux États-Unis, je suis venu avec 100 000 francs, je suis allé en Corée, je suis venu avec 10 000 francs, mais lui, il n'a jamais fait de compte rendu financier de ses voyages. Jamais. Tout est dans le flou. Alors, ce qui veut dire moi, je fais appel à tout le peuple de Guido aujourd'hui, de prendre conscience, ce n'est pas un problème du peuple, ce n'est pas un problème de malinqué, ce n'est pas un problème de sous-sous. D'ailleurs, les mauvaises langues assimilent le RPG au malinqué. Tout le peuple malinqué n'est pas RPG, je vous le dis à 100%. Qui a été du PDR ? Il n'est pas malinqué et il n'est pas du RPG. Moi, je ne suis pas du RPG. Il y a des milliers comme ça qui ne sont pas dans le RPG. Allez-y poser la question aujourd'hui dans le pays manding, à Sigiri, à Canca, à Kursa. Dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui depuis 2010 ? Ce n'est même pas la déception, c'est la désolation. Les gens sont révoltés. Alpha est venu à Sigiri, il y a eu des jets de pierre. Il est venu à Canca, les jeunes se sont levés, ils ont hué sur sa personne. Le professeur Alpha connaît les jeunes de Canca d'aller se mirer, d'aller se voir dans le miroir. On a eu des miroirs avant lui. Il y avait des miroirs à Canca avant lui. On s'est toujours miré. Quand on sort, on va dans les soirées, on se mirer, on se voit. Mais c'était une insulte. Mais c'est après, c'est lui qui va aller se mirer dans le miroir. Et le peuple ne dit qu'il n'a pas se miré. Alors, M. Diallo, la gestion de M. Alpha Gondé, c'est une gestion catastrophique, lamentable. Ce n'est pas possible. Il est incapable de gérer. Il ne pourra pas gérer ce pays-là. Il faut qu'on dise stop. Voilà la cause réelle de la création de ce mouvement citoyen. Qu'on fait appel à tout le peuple de Guida, tous les citoyens, femmes, hommes, vieux, jeunes, de se donner la main pour faire barrage en 2015. Est-ce qu'il y aura des élections en 2015 ? Certains disent à Ebola. Moi, je trouve que ça, c'est des excuses. Tous les samedis, le RPG tient son plein à leur siège. Ils n'ont pas pensé à Ebola. Vous regardez la télé, c'est le comité de soutien qui sont par là, le comité de soutien par ici, un peu partout. Le roulement. Or, Ebola est contre ça. Mais ils le font. Alors, ils vont nous dire Ebola. Mais il y a des problèmes cruciaux. C'est-à-dire, le problème c'est quoi ? Le fichier électoral ne s'est pas fait. Le problème de l'opérateur ne s'est pas réglé. Monsieur Konaté, vous venez de dresser un bilan très négatif de la gestion de monsieur Alpha Kondé. Selon vous, quelles sont les raisons ? Qu'est-ce qui explique ce bilan négatif ? Sur le plan économique, bien sûr. Monsieur Diallo, monsieur Alpha Kondé dit qu'il s'est battu pendant 50 ans pour avoir le pouvoir en Guinée. Pendant 50 ans, il se cachait derrière quelque chose. Vous ne voulez pas mettre ses faiblesses devant les Guinéens. Il n'a accepté aucun poste avec le gouvernement précédent. Parce que s'il venait pour gérer avec le gouvernement précédent, on allait savoir qui il était. il a catégoriquement refusé. Il a tout le temps rejeté les propositions qui ont été faites. Déjà, le RPG, aujourd'hui, se permet de dire qu'il ne connaît pas le pays pour le moment. Il ne se connaît pas très bien. Nous, on s'est battus pour qu'il y ait un changement radical, un changement d'homme, un changement de politique. Mais très malheureusement, nous avons vu, on est en train de faire le comtéisme sans comté là, sans comté aujourd'hui. Alpha Kona a ramassé tous les voleurs, les gens qui ont cassé l'économie guinienne au temps de l'Ansona Conté, qui ont détruit l'économie guinienne au temps de l'Ansona Conté. Il s'est fait enturer avec ces gens-là. Mais très malheureusement, est-ce qu'on pouvait s'en sortir ? Il n'y a que de la propagande. Propagande sur propagande. Comité de soutien, association de soutien, il n'y a que ça. Le bilan de la Guinée s'en va dans le comité de soutien. Le crack avec les Malik Sankon, ces petits voyous qui ont quand même servi depuis autant de l'Ansona Conté, qui n'ont organisé que de la mamaya partout au niveau de la Guinée, qui ne savent même pas gérer. Ce sont ces gens-là qu'on les a pris, on les a mis au commande. Ce qui veut dire que M. Al-Fakoné a lamentablement échoué. Il a échoué sur le plan économique, il a échoué sur le plan social, il a échoué sur tous les plans. M. Al-Fakoné dit qu'il a trouvé un État. Il a trouvé un pays sans pas un État. Moi, je dirais qu'Al-Fakoné a cassé la nation. Parce que la nation guillenne, elle a cassé. Aujourd'hui, il oppose les uns aux autres. C'est ça sa force, c'est ça sa politique qu'aujourd'hui. Nous allons foutre cette histoire de Roumé, c'est lui qui l'a créé. Alors, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Aujourd'hui, la Guinée est complètement divisée. On n'arrive même à se dire bonjour, on n'arrive même à se saler aujourd'hui. Les ethnies se méfient, le peuple se méfie de Maléki, le Maléki se méfie de Peu, le Sous-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur. Tout ça, c'est sa politique. M. Konate, comme vous le savez, autant que nous, depuis que M. Al-Fakoné est au pouvoir, il y a une violence inouïe qui s'abat sur la population. Il y a une violence d'État exercée par l'État. Il y a une violence aussi entre les Guinéens, les affrontements interethnique, que vous connaissez, en forêt, au Futa et même en Basse-Côte. Quel est votre regard sur ces violences ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Merci, M. Yalou. Si vous voyez qu'il y a la violence dans la cité, c'est très simple. La cité n'est pas gouvernée. L'État guinéen aujourd'hui, le gouvernement guinéen est faible. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de justice. L'impunité bat son plein. Je donne un exemple. Est-ce qu'on a retrouvé les assassins de Manabouarou ? Ça fait combien de temps ? Les gars sont en train de courir dans la nature. Est-ce qu'il y a la police ? Il n'y a pas de justice. A Zogota, à Omé, par la voix du président de la République, lors de sa conférence de presse, a dit, il a précisé que l'affaire d'Omé c'est parti de Conakry. Tout a été orchestré à Conakry. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés. On n'a jamais vu la tête de qui que ce soit à la télé, des gens qui ont été arrêtés là. C'est du plus beau. Il n'y a pas de justice en Guinée. Et tant qu'il n'y a pas de justice en Guinée, l'impunité va son plein. L'impunité va continuer. La criminalité va s'accentuer. C'est tout. La justice a le soubassement même de l'État. Et même avec ça, sans justice, comment voulez-vous que les investisseurs viennent investir en Guinée ? Ils savent qu'il n'y a pas de justice. Il y a la criminalité partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le professeur Alfa Kondé doit essayer de voir comment il faut gérer ce pays-là autrement. Non pas dans la division, non pas dans la propagande, non pas dans... Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors, on est confronté à une criminalité aujourd'hui en Guinée. Personne n'a en sécurité, personne ne dort tranquille. Parce qu'il n'y a rien à faire. M. Yelon, on peut vous tuer aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Voilà. Les gens, Ahomé, par exemple, combien de personnes ont été exécutées ? Tuyées. Pour rien et tout. Et lui, il dit qu'il le sait pourquoi. Or, le problème de la forêt, il faut régler le problème de la forêt. C'est un problème très profond qu'il faut voir. Parce que c'est... Les gens qui vont pour sensibiliser, pour dire il y a ça, il y a ça, on les prend, on les tue. Ce n'est pas fortuit ça. Alors moi, je pense que il y a des gens au niveau de la forêt aujourd'hui qui ont des idées, qui ont des pensées à leur frère. Leur frère, le capitaine Dadis, qui est emprisonné aujourd'hui au Burkina. Dadis, il est en prison. Il est en prison. Il n'est pas libre de ce mouvement. Et je pense que le professeur Alfa Kondé avait fait la promesse que ce problème-là allait être réglé. Mais jusqu'après, ce problème sera réglé. Je crois que tant qu'Alfa Kondé au pouvoir Dadis, on ne rentrera pas en guider. Ça, c'est clair. M. Kondé, vous venez de condamner la violence exercée par le pouvoir de M. Alfa Kondé, sachant que vous êtes toujours membre du PDG RDA. Vous savez, comme vous le savez mieux que moi, d'ailleurs, on reproche beaucoup de choses au régime des sécouturés, notamment la violence, les camboireaux, les pandésions publiques, les fusillards. Il y a un confugier au pied du mont Mont-Gangang, je pense. Bon, ainsi de suite. Maintenant, comment vous pouvez condamner la violence du temps de lance à Alfa Kondé sans condamner la violence du temps de sécouturés ? Est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à ces deux types de violences exercées par ces deux régimes ? Merci, M. Gallo. C'est une question personnelle. Je vous remercie. Je vous dis tout d'abord que je ne suis pas là en tant que PDG. Je suis là en tant que citoyen guinéen qui a une conviction qui m'est dans un moment social, un moment de citoyen qui se bat contre la justice. Je vous dis en tant que musulman, la main sur le courant, je condamne toute forme de violence. Je condamne toute forme de crime. Les crimes ont été faits vis-à-vis envers le pouvoir, même si c'est le pouvoir qui fait l'inverse, qui fait le crime envers les citoyens guinéens. notre objectif TSA, c'est de se battre aujourd'hui contre la gabégie, l'impunité, la criminalité et faire partie le professeur Alpha Condé. C'est-à-dire, ce n'est même pas de le faire partie, faire barrage au professeur Alpha Condé en 2015. Et à partir de là, une fois qu'on arrive à obtenir notre objectif, aller vers notre objectif, qu'il y aura un homme nouveau, un démocrate, quelqu'un de lucide, un homme qui aime ce pays, qui veut se sacrifier pour ce pays-là, tous les contentieux, on va les mettre sur la table pour discuter entre nous guinéens, calmement, dans un bon esprit. Et même s'il faut se demander, même s'il faut demander, on se demande des pardon demain, qu'on puisse regarder les yeux dans les yeux, qu'on puisse se parler, ça, ça nous ferait plaisir. Pour le moment, je condamne toute forme de crime, toute forme de violence. Il y a eu des violences du côté de l'État. Aussi, il y a eu l'inverse. Il y a eu des citoyens qui ont fait la violence vis-à-vis de l'État aussi. Ce sont ces deux côtés-là. Est-ce qu'il y a autant de secrétures ou même autant d'Alpha Condé ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a autant d'Alpha Condé et de violences ? Est-ce qu'il y a autant d'Alpha Condé ? Les citoyens font de la violence contre les régions d'Alpha Condé. Par exemple, si aujourd'hui, en démocratie, c'est normal, c'est autorisé de manifester. Mais si le pouvoir pense que la manifestation ne doit pas se faire, dans la manifestation de l'opposition à Conakry en Guinée, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts pour rien d'ailleurs. J'ai dit pour rien. Excusez-moi, Antidio, mais ils se sont battus pour quelque chose. Le truc de l'opérateur qui n'a pas eu le résultat à l'époque, il y a eu des innocents qui sont morts dedans. Je vous dis, je condamne toute forme de crime. Même le crime contre l'État, que ce soit pendant la première, la deuxième, la troisième. Je condamne toute forme de crime. Alors, pour dire aujourd'hui, il y a eu ça, il y a eu ça, je suis là en tant que citoyen, je ne suis pas là en tant que PDG. Si j'étais là en tant que PDG, je pourrais reprendre autrement d'une autre manière. Mais je suis là en tant que citoyen guinien et coordinateur d'un mouvement qui n'a qu'un seul objectif, c'est de bloquer, c'est de barrer la route à la candidature du professeur Alphacondi. C'est tout. À la fin de cet entretien, nous vous remercions pour votre disponibilité. Bon, si vous avez un dernier message à passer à nos concitoyens guinéens, donc nous vous donnons la parole. Avant tout, je ne ferai que remercier Guinée 58 qui a des journalistes de qualité, de valeur. Que je les soutiens et je les encourage dans notre travail. Que Dieu leur protège dans leur mission. Que Dieu leur guide le pas. mon message vers le peuple de Guinée, d'abord, je pense à nos compatriotes qui sont en Guinée. Nous, on est un peu loin d'eux aujourd'hui. Mais on est avec eux. Avec cette épidémie d'Ebola, qui est en train de faire ravage, qui tue nos frères, nos soeurs, comme une compétition. qu'on est avec eux. On est à leur côté. C'est pourquoi le TSA est en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour quand même essayer de faire sa participation pour la lutte contre Ebolala. Cela se fera dans les jours à venir. Je demande au peuple de Guinée de se débarrasser de la haine. De regarder l'avenir en face. Aujourd'hui, nous avons affaire à un pouvoir qui n'a ni que les têtes. Nous avons affaire à un pouvoir qui ne fera pas l'affaire de Guinée. Qui ne joue que pour eux. Qui ne fait que remplir leur poche. Le panier de la ménagère aujourd'hui en Guinée est terminable. C'est zéro. On a vu le taux de croissance entre la Sierra Leone et l'épidémie et le Libéra et la Guinée. C'est très opposé. C'est différent. Dans tous ces deux pays, la croissance est plus élevée que celui de la Guinée. Or, et pourtant, c'est la même maladie qui est dans le même pays. Je dirais au peuple de Guinée d'être consciencieux, d'être raisonnable, de se donner la main pour qu'en 2015, qu'il y ait une alternance politique en Guinée. Nous ne voulons plus une gestion calamiteuse à la tête de l'État. Nous ne voulons plus les affairistes à la tête de ce pays-là. nous voulons des vrais patriotes, des gens consciencieux, des gens qui ont l'amour de ce pays-là, des gens qui aiment ce pays. C'est ce qui pourra nous sortir du trou dans lequel on est aujourd'hui. de ce pays-là. C'est ce pays-là.